L'Itiban Kudi du moment se fait extirper de toutes les boutiques, des combinis, des game centers, c'est de la pure folie, pour la simple et bonne raison que tout le monde veut choper la Last One. Cette Last One est symbolique, un Goku avec des ailes, la petite auréole, le petit caillot, avec les événements qu'on a eu lieu il y a quelques jours maintenant, le maître nous a quittés, évidemment, tout le monde veut cette figurine-là. Alors, c'est une figurine qu'on a au niveau des tarifs, on a des prix complètement dingues, ça varie, au début c'était à 20 000 environ dans ces eaux-là, maintenant c'est entre 25 000 et 30 000, j'ai l'impression qu'elle ne fait qu'augmenter. D'après mon entourage, on la trouve nulle part, quand je vous dis que ça se fait extirper partout, c'est vraiment partout, et du coup ce que je vous propose c'est d'aller voir cet Itiban Kudi convoité, voir s'il en reste dans les parages, voir si j'ai la possibilité de choper cette Last One, tout simplement. Pour information, c'est sorti le 6 avril, moi j'y vais quelques jours après, après la guerre, tout simplement, j'ai profité tranquillement des Sakura, et voilà, moi ce que je veux c'est juste la Last One, le reste je m'en fous un petit peu. Je vais faire quelques tickets quand même pour le plaisir, parce que c'est toujours cool, et puis on est chaud, tu es chaud, je suis chaud, et... On y va ! Alors près de chez moi, ils la font, je l'ai vu, puisque ce week-end je suis passé dans le petit Konbini, et j'ai fait un petit ticket, seulement un seul, voilà. Maintenant on va voir s'il reste des lots, on va voir s'il reste la Last One, on va voir s'il reste tout simplement l'Itiban. Mais en attendant, je vous laisse profiter de cette vue magnifique, je crois que je vais vous faire une vidéo Sakura. Ah ouais, une vidéo Sakura, juste pour la détente, l'esprit, le corps, hop là, et on va arriver ici, au Lawson, on va voir ça tout de suite. Ah, elle est toujours disponible, il reste deux selles, un Milaï Gohan, et beaucoup de lots de merde, je vais vérifier avec vous tout simplement. Putain ! Donc voilà, les petits lots de merde, la Last One est convoitée. Putain, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lots de merde, je vais vérifier. Euh... Pouah, c'est la blinde, c'est abusé. Il y en a trop, vraiment trop. Mais au moins, elle est disponible, à voir si c'est intéressant, du coup. Est-ce que c'est intéressant, je ne sais pas. Bon, j'ai fait mon petit calcul. Donc, Milaï Gohan, deux selles, la Last One et les lots de merde, au total 42 000 yens, ça fait cher. Ça fait cher ! 42 000 yens pour rentrer avec 4 figurines et des lots de merde, ça fait très très cher. Là, c'est abusé. Donc, on va les voir ailleurs, en espérant voir encore cette Ichiban Kooji disponible dans d'autres Lawson. Bah, écoutez, on y va ! La pluie s'invite un petit peu à la fête, c'est relou, c'est relou, messieurs-dames. Mais bon, c'est toujours un plaisir de voir des sakuras, des petits cerisiers comme ça. Ça... Ça me vide l'esprit, ça me détend. Chaque année, c'est un truc de dingue. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est beau. Ça ne dure que quelques jours. Et après, tu attends toute une année pour revoir ça, quoi. Regarde-moi ça, magnifique. Alors, par contre, par contre, je vois des vidéos de merde, s'il vous plaît. Alors, il y a des règles à respecter au Japon. Je vois des touristes français également. Je vois des TikTok, des vidéos. Mais ne secouez pas les branches pour faire tomber les pétales sur vous. C'est interdit dans certains lieux. N'arrachez pas les branches. Là, il y a carrément les flics qui peuvent venir. Bien sûr. Il ne faut pas déranger le sakura. Et si tu déranges le sakura, tu déranges les japonais. Il faut faire quelque chose... Enfin, il faut être respectueux des lieux. Donc, évitez de faire les cons, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, c'est beau. Tu te poses en dessous. C'est agréable. J'ai envie de faire une vidéo sur les sakuras, bordel. Ah, c'est magnifique. Bon, allez. On va aller... Ici, il y a un Lawson, juste à côté. On va aller voir un Zam. Oh, il y a encore des sakuras tout partout. Hop. Hop. On fait le tour. On fait le tour. Regardez les pétales qui tombent sur ma gueule. C'est la nature qui doit faire tomber les pétales sur ma gueule et pas l'inverse. Hein ? Un boucaquet de pétales ? Bah, oui, ma gueule. Allez. Le Lawson. Le Lawson. Ah, c'est une zone un peu industrielle, là. Là, il y a plein de hangars, de trucs à la con. Putain, je faisais ça quand j'étais jeune. On intérim. Je crois qu'on a tous fait le même boulot. On intérim, on charge les camions à 2h du matin. Le Lawson. On y va. Allez, on y arrive. Alors. Est-ce qu'il y a du gombol ? Du bon gombol ? Il y a du fromage. Il y a plein de tartes au fromage, de trucs au fromage. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a vraiment que dalle. On va aller voir directement. Il n'y a rien. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir là où je vais habituellement. Vous savez, la petite librairie, le petit coin Game Center pour les enfants. Voilà. On va aller directement dans une énorme boutique. Sait-on jamais ? Sait-on jamais ? Ouh, des glaces Conan. Tiens, regarde. Ils font toujours des collaborations comme ça. J'adore. Petite glace Conan. Et en plus, sachez-le, vous pouvez goûter. Et tout. Vous pouvez goûter absolument tout. Je peux goûter ça, je peux goûter ça. Très droit. Ils te font goûter, tranquille. Après, tu te fais ta petite composition de glace, c'est de la bombe. Bref. C'était le point glace. 31. Alors, on va aller voir au coin jouer. Là où il y avait les Timane Kouji, l'ancienne Dragon Ball avec Majinior et compagnie. Ouh, ça dévalise. Allez. On y go. On ne sait jamais. Il y a peut-être des cartes aussi. Puisque normalement, Bandai doit livrer des cartes durant le mois d'avril. Alors, j'ai participé à 5 loteries pour pouvoir acheter, pour ne pas changer ce délire. Toujours là, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, Ichiban Kouji et Cartes, c'est au même endroit, donc. Une pierre de coups. Il y a beaucoup de Pokémon. Putain, c'est la blinde Pokémon. Par contre, en Ichiban, il y a du Kimetsu. Plus de Maïro, plus de Jutsu. Que dalle. Que dalle, ma gueule. Bon, d'écoutez, on va aller à l'étage supérieur, tout simplement. Euh, c'est quoi ces porte-clés ? Ils sont trop choux. Ils sont trop méga choux. Ah ouais, je tombe sur ça. Oui, avant d'aller à l'étage supérieur, moi, je fais toujours un petit tour au Game Center. Putain, c'est chou. Bonjour, Stella. Est-ce qu'on y croit ? Non, on n'y croit pas. Allez, vas-y, Stella. Bim. Elle est trop petite, elle va tomber, c'est sûr. C'est sûr. Ah, c'est chaud, c'est méga chaud. Allez, ma petite librairie habituelle. Là où je cherchais un manga Dragon Ball Super, qui n'était pas disponible. T'es fort, Marty. Ouais, je sais. Juste pour le plaisir, je te montre quand même. Il est là, regarde. Il est là, il est là. Vous n'avez pas ça, apparemment, en France. Vous n'avez pas de Heroes. Le Dragon Ball Z et le 23, il est là. Bon, allez, on va voir, c'est Delitibang Coucou. Delitibang Coucou. Ah, il y a l'ancienne, mais il n'y a pas la nouvelle. Je vois encore le Maj Junior et compagnie. Ils n'arrivent pas à vendre, j'ai l'impression. Il y a le Kenshin, My Hero Academia. Oh, la dèche. Dèche de ouf. Putain, la cover de dingue. Elle est incroyable, cette cover de ouf. Bon, je dis oui, je signe. Ben, écoutez, on va aller voir. Je ne sais pas où, mais on va aller voir. Je ne sais plus où est le Lost On. Je suis en train de tourner en rond. Je vais voir de l'autre côté, mais... Je te viens de... Je pense que je vais aller dans un petit coin où c'est bondé de monde en croisant les doigts, mais je n'y crois pas. Mais bon, en attendant, petite pause. Regarde-moi ça. Si ce n'est pas à bout, si ce n'est pas à bout, ma gueule. Allez, on y va. Il est où, ce putain de l'autre ? Ah ! Oui. Oui. En fait, je suis con, messieurs-dames. Je suis con. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de faire le tour. Je suis fatigué. Je vais là et je tourne à droite et je fais le tour et je reviens. Je vais là-bas, je tourne encore à droite, mais je passe de l'autre côté et je reviens. Mais c'est de l'autre côté là-bas, putain. Eh oui, Martier, il faut tourner à gauche et pas à droite. Hein ? Putain de merde. Je vais voir si je passe ici, tranquillement. Ça s'entraîne ou quoi ? C'est quoi aujourd'hui ? Baseball ? Foot ? Voilà. Ambiance, regardez les petits sakuras dans les parcs des gamins et tout. C'est bon bordel de merde ! Je ne m'en lasserai jamais. Et quand je vous dis jamais, c'est jamais. Tellement agréable. Non, c'est à droite. Il n'y a pas de connu. Ah putain ! Ça fait cinq minutes, je te cherche. Heureusement, je n'ai pas filmé parce que bon, j'avais l'air d'un con à tourner comme une merde. Et c'est ici où j'avais chopé du Hiroze. La fameuse Kayoshin du temps. En un ou deux tickets, je ne sais plus. Vraiment coup de cul. C'est la seule qui m'intéressait. Kayoshin du temps qui tombe. Boum. Alors, déjà pas de prospectus. Ça pue. Le truc au fromage, là, ils sont à fond. Espèce de poulet fromage. Alors, attends, attends, attends. Je regarde un petit peu. Également de ce côté. Que dalle. Il faut savoir que dans les conbini, ils font aussi des cartes. Il n'y a rien. Il n'y a rien affiché sur le mur derrière. Donc, ouais, ils font des cartes. Genre, carte game, fusion world, one piece et tout ça. Regardez. Jetez-y un oeil. Bon, ben écoutez, c'est parti pour les muscles. Je vais partir un petit peu loin et puis on se fait un délire dans un quartier un peu plus vivant, bordel. J'avais totalement oublié ce Lawson. Mais alors, quand je vous dis totalement, c'est totalement. On va les jeter un oeil. Généralement, eux, font les Itibankuji. Ils ont bien espacé. Ils ont bien espacé les rayons. Il n'y a plus le seul. Il n'y a plus le Mister Satan. Il ne reste que de la merde. Et là, la Swan. Je vais aller voir les tickets. Je vais aller voir les tickets. Les tickets, les tickets. Il y a beaucoup de merde. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de merde. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est n'importe quoi. C'est chaud, chaud, chaud. Où voir les tickets, je ne sais pas. Ils sont là, les tickets. Ils sont là. Ça fait beaucoup. Ça fait trop même. Trop, 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 trop. C'est comme là, tout à l'heure, à peu près. Je pense qu'on touche les 42 000 yens. Pour trois figurines, la Last One et beaucoup de merde. Bon, on trace. Bon, moi, je tente dessus. Et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il reste encore des Last One. Ça veut dire que je dois faire encore du Votora. regarder, voilà. Ça va s'écouler un petit peu. Mais là, au vu du lot, c'est chaud. Je pense qu'on touche facile les 40 000 yens. C'est à peu près le même nombre de tickets que tout à l'heure. J'ai l'impression. Je n'ai pas fait les calculs, mais ça se voit à l'œil. Donc, on va continuer de tourner. Tout simplement. Vidéo détente, Votorage. Moi, les figurines en plein milieu, je m'en fous. Les plus intéressantes dans le lot, franchement, c'est Cell et Mister Satan. Le reste, ce n'est pas le top. Et elles ne sont pas là. Bon. Allez, vous connaissez ces lieux. Je ne viens pas souvent, mais de temps en temps, je vous montre en vidéo. J'aime beaucoup, moi, cette boutique. C'est quand même hyper marché, mais sur plusieurs étages. Et on va aller voir s'il y a des cartes. Et bien évidemment, les Tibo & Cudi. Mais s'il y a des cartes, on ne sait pas en paix. Alors, let's go. Et puis, je croise les doigts. Il y a beaucoup de monde. C'est incroyable. C'est incroyable peuple. Ils ont encore changé les rayons. Ça me rend dingue. Alors au Japon, oui, ils changent tout le temps les rayons. Parce que de temps en temps, le staff ne fait rien. Alors le patron décide, bah tu sais quoi, on va changer les rayons. Comme ça, tu fais quelque chose. Ça m'en fout. Hum, Gigantosaurus. Gigantosaurus. Alors, les cartes. Les cartes. Attends, c'est quoi ça ? C'est Hyros, ça. Putain, ils vendent même du Hyros. OK. Et en Fusion World. Ils ont eu du stock. Ils ont Vegeta. Ils ont Vegeta. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu du stock. Voilà. Et en Itibon Queen. En Itibon Kujie, ils ont l'ancienne. Encore. Il y a le Majinior. Il y a deux Goku. Je vais regarder un peu sur les côtés. Ah voilà, ils sont là les l'eau. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Ils ont baissé les prix au moins ? Même pas. Ah non, mais il y a tout. Attends, il y en a là et il y en a là-bas. Ça rend dingue. Ah, je vais faire le tour. C'est relou. Je vous le dis, c'est relou. Non, Tom & Jerry. Et des bisous. Voilà, plein de bisous même. Bon, 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 bah écoutez, relou tout ça, dis donc. Après, il y a deux autres coins, voilà. Où il y a des Etuban Kodi. Premier coin. Mais attends, mais ils font encore, ils font encore du Goku. Ils ont eu du stock à mort. C'est pour ça que les prix, en fait, baissent. Les prix baissent. Ah, par contre, il n'y a plus grand-chose là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 13, 14, 15, 16, 17. On va revoir la Last One. Ça va, ça va de bouffe même. Donc là, c'est la première boutique et la deuxième boutique est là-bas. Parce que oui, c'est deux boutiques différentes, séparées par le carrelage. La deuxième boutique, en Etuban, ils ont quoi ? Ah bah pareil, on voit du Dragon Ball à l'ancienne. Ah bah c'est le même ? Je comprends plus rien. Il y a du Senseïa. Senseïa, tout le monde s'en branle. C'est dingue. Tant mieux, tant mieux. Je veux que ça se pète la gueule. Vraiment, des figues gagnent de merde. Et puis voilà, bon, ça fait chier quoi. Quand je filme, je rate mon coup et quand je ne filme pas, je chope. Deux coups, en deux petits coups. Voilà, Jean-Coligne qui va être très très contente. Voilà, on rentre par la maison, la petite Stella. Bon, vous savez quoi, on va terminer par un book off. Généralement, ils font des Etuban Kodi. J'y fais plein de lausons, mais je ne vous mets pas les passages. Ce n'est pas intéressant, c'est fatigant même. Je suis extrêmement fatigué, la plume et me défonce la gueule. En attendant, écoutez, on va aller voir ici. S'il n'y a rien, tant pis, je ne fais pas de ticket aujourd'hui. Ah non, mais Marty, tu es vénère. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Au moins, je sais où il y en a. J'ai fait mes repères au cas où, voilà, pour choper la L'Astonne. Et puis, on verra, on verra, tout simplement. Allez, book off ma gueule. Et puis, on va voir au coin de Etuban Kodi. Ah, coin de Etuban Kodi, coin de Etuban Kodi. Est-ce qu'ils ont quelque chose ? La vitrine, ils ont du Senseïa. Ils ont les boîtes de Senseïa. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Écoutez, il n'y a que ça, Etuban ? C'est la Dèche. C'est la méga Dèche. Bon, écoutez, tant pis. Bisous. Au revoir. Bon, allez, je retourne au point de départ deux tickets. Pas un de plus, pas un de moins. Tu m'as entendu ? Juste pour le kiff. Voilà, juste pour le kiff. Il y avait deux selles. Voilà, un Mila et Gohan. Le sell m'intéresse, c'est celui qui m'intéresse le plus au final pour faire un déballage et ensuite la revendre. La dégager en fait, ou la filer à un pote, tiens. Et, bah, écoutez, c'est parti. On y va, deux tickets et basta. Alors, Marty, t'as eu de la chatte ou pas ? T'as eu de la chatte ou pas ? Le F, tiens, le F. Et le deuxième, il s'agit de la board. Et ça, par contre, je les veux. Je veux bien les boards Perfect Edition avec le petit support qui va bien, mais pas de figurines, pas de selles. Je vais surer tout ça. Je vais faire du vautorage. Je vais essayer de choper du coup la Goku avec les ailes. Voilà, à bon prix. On va surveiller tout ça. Bref, écoutez les amis, je vous laisse tranquille. J'espère que ce vlog du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !